Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue, c'est Mathieu, on est avec Georges, combatteur de l'île de Perse. Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Juste, bonjour tout le monde. Nous sommes là encore pour discuter de certaines questions d'actualité, surtout en ce qui concerne la région du Grand Lac. Vous allez bien. Nous allons très bien. Vous donnez l'impression de quelqu'un qui n'est pas content, pourquoi ? Je ne suis pas content parce que, tout d'abord, les M23 sont encore là. C'est triste. Aujourd'hui c'est la fête, vous devez être quand même. Ça c'est la fête des parents, mais que nous fêtons par la méditation. Donc disons pour les travailleurs. C'est une fête qui est célébrée par méditation. C'est-à-dire, ça ne sert à rien qu'on puisse fêter au Nord-Kivu alors que nos compatriotes sont assiégés par les M23, par les ADEF et quoi je pense encore. Et comment on peut célébrer une fête de travail alors qu'il n'y avait pas de travail, même le petit travail des champs s'est freiné. Pour certains, depuis l'arrivée du président, tu sais que le taux de chômage est devenu plus élevé. Non, je dirais, mais au contraire, le taux de chômage a baissé, même si c'est un petit taux, mais le taux a baissé. Bon, je vais vous faire des statistiques. Vous remarquez par exemple, on sait de l'EPST. Le résume passé nous a laissé un fichier qui comprenait seulement 150 000 enseignants payés par l'État congolais. Et aujourd'hui, nous allons vers les 700 000 enseignants payés. Essayez de me faire la différence. La différence qui exprime quoi. C'est-à-dire, une prise à charge a été quand même augmentée et peut-être triblée. Si ce n'est même pas là, c'est une démonstration réelle. C'est un autre sujet qui demande aussi d'une émission. Mais on s'intéresse de ce qui se passe chez nous. Parce que l'actualité reste dominée par, pour toujours, la guerre. Il y a le M23 qui se déploie. Quelles sont les dernières informations que vous apprenez, Georges ? Moi, j'apprendrais que les M23 ont voulu encore renforcer leur position sur les lignes de Calenguera, Tchandjou et Kosson là-bas. C'est effectivement la partie presque comprise entre Routour-Candjou et Romangabou. C'est cette partie-là où on a remarqué certaines augmentations des éléments de M23 sur les lignes de front. Mais aussi, les FADC se sont réellement installés et ils ont repris d'une manière effective l'astère de guichiché, des bambous. Ça a été démenti par l'armée avant-hier. Mais bien sûr, vous savez, l'armée devrait faire aussi sa manière de faire. S'il vous plaît, excusez-moi, Georges, je ne veux pas qu'on revienne sur ça. Mais parlons-nous de cette communication ou de cette dénonciation. C'est ce que j'aimerais dire. C'est-à-dire que c'est cette ligne-là, une ligne, une partie qui est comprise entre Routour-Candjou et Romangabou. Cette ligne-là a été sous théâtre encore des augmentations d'effectifs de M23. On les a constatés, on a remarqué qu'il y a eu encore de certains Rwandais qui ont fait un guichon et qui sont en train de se balader. Et peut-être, je ne sais pas, c'est déployé pour une préparation de nouveaux affrontements. Et moi, j'ai dit, on en a connu de trop, ils vont finir toujours sur ce sol. Même si de se déployer en multitude, ils vont toujours finir sur ce sol. Ils vont périr et ils vont laisser leur vie en RDC. Si ce n'est que seulement pour provoquer la RDC, ils n'iront plus très loin. En plus de cela, la région de Grand Lac est qui met par cette guerre de M23, qui semblait normalement bouger presque tous les pays de la RDC. Parce que quand vous arrivez à Tanzanie, c'est toujours la question M23. À Nougana, toujours la question M23. Au Kenya, à Nairobi, toujours la question M23. Vous arrivez à Bujumbura, c'est toujours la question M23. À Nougana, on n'en parle plus. C'est-à-dire, la question M23, ou alors la RDC, c'est un pays bas ou bas, incontournable, comme les autres l'ont toujours dit. Et vous dire que, quelqu'un peut se réveiller et dire qu'il va toujours les évoquer cette guerre. Réellement, il est en train de mettre en difficulté toute la région. Et il reste maintenant à cette région-là de raisonner en double. Pourquoi cette guerre qui est déjà dans un petit couet de la RDC, mais elle semble directement bouger toute la région ? C'est-à-dire, il faut chercher une solution aussi réellement durable. Parce que, bon, je suis certain que l'Ouganda, actuellement, ne reçoit plus ses recettes comme bien avant. Parce qu'il y a la guerre en RDC. Bien sûr, en Rwanda, on ne parle même plus. C'est là qu'on vit et on est en train de vivre les cadavres qui meurent de faim. Parce qu'il y a la guerre en RDC. Et à quoi maintenant, bon, ces prédateurs, ce que moi j'appelle des marionnettes des Occidentaux, qui veulent que leurs proches, leurs frères puissent mourir pourvu qu'ils aient servi les prédateurs occidentaux ? C'est inutile. On doit d'abord vivre l'africanisme. On doit d'abord vivre ce qu'on appelle le panafricanisme. Le panafricanisme vaut mieux que ces terrains occidentaux. Quand je vois Kagame, je vois Moussé Venise, je vois Mérouto, dernièrement, je vois la honte par laquelle est parti l'autre, le chef Yanga, le général, commandant de l'EAC. C'est une honte. Ça prouve combien de fois qu'il serait réellement de servir. Il a dit qu'il était sous pression. Donc il a démissionné parce que... Il a démissionné par sa propre volonté, mais plutôt par une pression derrière lui. Pourquoi pression à Kijasa ? Il n'a pas expliqué ça aussi. Pourquoi une pression derrière lui ? C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce qui lui a été assigné. Kijasa est acquise d'être un coach de M23 et aussi de n'avoir pas vraiment signé la mission. Il n'a pas pour toujours fait un résultat. Même moi, Georges, Justet et tout le monde ici a été témoin que Niaga n'était pas à la hauteur de sa mission. Et il ne devait que toujours partir démissionner. En fait, la région n'a plus besoin des aventuriers. comme Niaga. C'est un aventurier. Parmi tant d'autres... D'ailleurs, il s'est substitué à Wilinguma. Wilinguma. C'est grave. Imaginez quelqu'un qu'on appelle pour une solution, mais il s'est transmis à un ennemi. Et il croyait que nous, Congolais, allaient toujours continuer à gober, à subir ça comme ça. Non. L'état de la paix est arrivé. Nous devons cultiver la paix que de cultiver la haine et les isanis, surtout les velléités inutiles. Mais le général a été remplacé par... Qui était le général ? Effectivement, c'est là les accords. Il a été remplacé par un autre Kenya. Effectivement, c'est là les accords. Comme les textes n'ont pas encore bougé, n'ont pas encore changé, il a fallu toujours qu'ils soient remplacés par quelqu'un d'autre qui viendrait toujours de ce même pays. Mais peut-être qu'il devait changer de comportement. Lui, vous espérez quelque chose ? Bon, normalement, moi j'ai toujours été optimiste. C'est parce que le nouveau venu doit changer la méthode. Et s'il ne change pas, le fouet qui a fouetté le premier va aussi le fouetter. D'accord. Donc, revenons en arrière. Et parlons de cette dénonciation. Il faut prendre celle-là comme une dénonciation valente du ministre Jean-Pierre Pemba. Est-ce qu'on est dans un gouvernement où tout le monde se plaint, on dénonce, voilà, lui, il parle, il communique à quoi le ministre de la Communication ? De la Défense. Pourtant, il est le ministre de la Défense. Il dit aussi que voilà, il y a l'M23 de Rwanda qui renforce. sans aucune action sur le terrain. Je pense que le ministre de la Défense, de la RDC, Jean-Pierre Pemba, n'a pas communiqué aux médias. Il a fait un communiqué au conseil des ministres. C'est là qu'il devait faire rapport. C'est un rapport dans la réunion des ministres. Ce n'est pas une communication qu'il a donnée à la population. Non. Vous devez faire quand même la différence des choses. Et quand il a donné un rapport comme ça, il a maintenant failli qu'il y ait conseil des défenses pour décider maintenant de ce qu'il faut. C'est ça la logique des choses. C'est ça la déministration normale. Mais dire que lui, il a seulement plerniché. Non. Il a donné rapport dans un conseil des ministres. Ça donne la même impression. Je sais, c'est qu'ils ont toujours des autorités plerniches toujours. Vous ne savez pas que... Juste, soyons quand même, c'est ça. Soyons aussi Congolais. C'est là, vous, à votre avis, à mon avis, à l'avis de tout le monde. Pourquoi le M23 n'est plus capable même de prendre un maître, un privilège ? Mais vous suivez qu'ils sont en train de renforcer ? Renforcer ça ? Il y a aussi, je crois, les délits de respect de Rwanda. C'est-à-dire, il y a un renfort parce qu'il y a un échec. On ne peut renforcer là où il y a une victoire. Non, c'est la guerre. C'est-à-dire, le M23 est réellement à plein échec. Donc, il ne faut plus bouger. Dire qu'il va encore avancer vers le Kajabayonga, ça, oubliez. Ils ne le feront plus. Ils n'ont pas pu apprendre qu'il y a eu avancer avec lui. Ça, non. Ah, vous êtes sûr, cette édité, c'est arrêté. Oui, même avec... C'est difficile. Même s'il y avait complicité avec Jeff Nyaga, il n'y aurait plus une localité qui serait prise par le M23. À moins qu'on est peut-être endormi. Vous savez que, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, notre armée, André, réellement, de vivre, il a dit son apogée. Aujourd'hui, nous ne voulons plus de la blague. Si vous remarquez, si d'ailleurs, vous côtoyez les militaires, ils vous disent non, non, non. Non. Trop, c'est trop. Vraiment, les humiliations, on en a connu de trop. Aujourd'hui, on ne peut plus céder aux humiliations. D'ailleurs, nous t'étais cette déposition de la force et de l'EAC. Aujourd'hui, Kajabayonga, il serait en train de se moucher. Aujourd'hui, il est toujours vie comme l'homme fort. Mais pourquoi beaucoup de voyages ? C'est le vu. Alors que vous avez attribué les voyages à Félix, aujourd'hui, ce n'est plus Félix, maintenant, c'est Kagame. Ça ne vous dit pas quelque chose ? C'est le vu, c'est quoi ? Kagame est à sa dernière période du règne. Ah ! Je vous le disais depuis qu'il commençait avec ses émissions. Je vous le disais que la guerre finira par de là où elle a commencé. Et le plus malheureux sera toujours Kagame. Là, je le confirme. Mais Kagame a toujours le souci de son thème. Comment cela ? Quand il voit ce garçon au moulin pour être moulis comme des sectes, ça, c'est ce qu'on appelle la protection de la population. En fait, Kagame doit changer la politique. Et s'il ne changer pas, il va finir par cette mauvaise politique. Je serai très content quand je peux apprendre que Kagame s'est ingénieux devant ce qu'il dit et demander pardon. Ça s'avoue que ça peut arriver. J'ai dit que je serai très content. Mais ça n'arrivera pas. Et si ça n'arrivera, ça n'arrivera jamais. Kagame finit maintenant par fuir ce pays. Fuir au Congo ? Fuir ce pays. Et venir au Congo ? Aller à l'exil. Faire s'exiler aussi au Congo ? Il n'y a pas de problème. Ah, vous allez l'accueillir de vous ? Oui. Nous allons les garder. Où c'est ? À Goma ? À Kichassa. Pas à Goma. À Kichassa. Réveillons ces déclarations de l'Union européenne. Nous exhortons évidemment les Rwandans à cesser tout support et appui au M23. C'est la position constante de l'Union européenne depuis le mois de décembre dernier à déclarer à Chantéli ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Il a également demandé au M23 de déposer les armes. Il a déclaré la position de l'Union européenne depuis décembre et très claire. L'M23 doit immédiatement déposer les armes, se retirer de toute position, rentrer dans les processus de désarmement, démobilisation et réinsertion afin d'exerter au Rwanda d'arrêter tout ce qu'il y a en même temps. C'est-il une bonne parole ? Mais est-ce qu'elle est la première ? Depuis décembre, il n'est pas souligné. Depuis décembre, aujourd'hui, nous sommes à main. Les Européens sont des... Les personnes les plus mauvaises sont les Européens. Mais ce sont nos partenaires, ça. Malheureusement, quand vous vivez dans un pays, dans une sphère, on doit toujours vivre avec les autres. C'est ça le monde. Mais le monde européen, c'est le monde le plus dégoûtant de tout le monde. L'Union européenne vous a construit une maison de justice que vous n'avez pas été à mesure de construire. Ils nous ont volé combien ? C'est à vous de l'autre. Ils nous ont volé combien ? Vous étiez où quand vous a volé ? Vous savez, même les volés européens vous volaient quand vous êtes présent. Vous n'avez jamais été visité par des volers, vous ? En fait, ces Européens, moi, je ne conduis plus avec vous. Mais c'est un message fort dans ça qui gagne, genre... Est-ce que c'est le premier ? Même le président Macron, actuellement président de l'Union européenne, qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Kinshasa ? Ça fait déjà deux mois. Ça dit, ces gens-là sont des... Pourquoi je les qualifie des inconscients ? Ils croient que ce qu'ils disent, c'est ce qu'il faut toujours s'ouvrir. Mais aujourd'hui, Poutine est en train de les corriger avec les Chinois. Soit de les corriger réellement sur terre et ils ont à ce moment-là de sentir. J'ai un ami à Londres avec qui j'ai communiqué. C'est un congolais qui vit à Londres. J'ai tenté de me dire vraiment, ce que nous vivons actuellement en Europe, c'est du jamais vécu. Nous vivons la période la plus mauvaise. On croyait que nous fuyons le pays pour venir ici, croire venir vivre le paradis, mais c'est devenu maintenant le contraire. Il m'a soufflé, m'a dit. Même dans certains pays, certaines personnes commencent même à manger au poubelle. En tout cas, je suis clair. Il est où ? Il est dans quel pays ? Dans quelle ville ? Il est à Londres. Mais il me disait dans certains pays de l'Europe, dans certains pays occidentaux. Il n'a pas dit à Londres. Il a dit dans certains pays occidentaux. Ça doit être une Europe peut-être. Non. Dans certains pays. Il voulait par exemple les pays comme le Portugal, comme le... comme le Suède, les autres pays là, ce qu'a dit en jeu. C'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cru que créer la guerre avec Poutine, ils vont se sortir. Mais le contraire, l'air a été prouvé. Aujourd'hui, ça ne tient pas. Et voilà maintenant, l'autre des bonheurs, le roi là doit retirer ses ombres et il croit qu'il a de nous tromper. Il a de nous tromper lui-même. Il doit passer. Même, chez nous, en Ligala, on dit « Je ne sais pas si on a mis le mal au maté. » S'il peut faire les actions sans même parler, c'est mieux que de nous tromper avec des déveilléités inutiles. Non, ça, on en a marre. Nous sommes déjà, nous avons déjà pris notre mal. entre nos mains. Et nous devons nous battre à la Congolaise. Et Kaga ne va plus nous échapper. Pour espérer un résultat. Un résultat. Je vous dis, même aujourd'hui, le F-23 n'est plus capable de faire un kilomètre. Pour vous dire que la donne a changé. Les infiltrés qu'il avait déjà inséré dans notre armée, on a compte déjà quelques-uns, mais au moins, on a fait un grand travail. Les gens se sont déjà retirés parce qu'ils ont trouvé que la politique de l'armée a changé. Voilà. C'est ce qu'on appelle le travail de Tita. Donc, un travail qui se voit d'une manière réelle. Un travail qui se vit. Merci beaucoup. Moi, j'ai dit Félix c'est un envoyé des dieux. Je l'ai toujours dit Félix c'est quelqu'un qui a été envoyé. Il a une mission. Pas un mandat. Il a une mission. Oui. Mais bientôt il n'a pas quitté. Vous voyez par exemple l'armée aujourd'hui. L'armée est devenue réellement une armée. Ah. Oui. Quelles conditions ? Les conditions ? Vous les connaissez. D'ailleurs vous êtes la personne la meilleure située de connaître ce que c'est les changements réellement dans l'armée. Dernièrement vous avez été avec l'armée à Boudangala à Roumangamo à Akilolirwe et partout d'ailleurs. Au moins vous vous êtes en train de vivre réellement notre armée plus que nous autres. Souti c'est qu'elle dit. Ah. Mais c'est la même armée qui a qu'il a laissé. Quelle armée ? Bon l'armée d'abord elle est républicaine bien sûr. Mais la gestion n'est pas républicaine la gestion n'est pas d'un individu à un autre. Mais c'est l'homme c'est l'homme du moment. C'est l'homme c'est la voyée de Dieu. Moi je le répète je réitère tu sais que c'est la voyée de Dieu. Et ce qu'il a ce qu'il a en train de faire c'est que l'armée ça laisse un désiré et nous ici de l'Est nous avons nous avons compris que réellement c'est l'homme qu'on a mangé pendant 60 ans. Mais qui va faire 5 ans et puis il va laisser les pouvoirs ? Il a 10 ans et il est démocrate. Donc après ce deuxième mandat il va laisser quelqu'un d'autre. Et nous supposons qu'il y aura quelqu'un qui va réellement les remplacer en esprit. On parle de décembre 2023. Il y a élection. Vous n'avez pas vécu les ménements d'avant d'hier de la société des idiots sacrés. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut survoler surmonter cet idiot sacré ? C'était monnayé de l'opposition. Monnayé comment ? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi des monnaies pour monnayer l'opposition ? L'opposition sociale est tellement assez. Nous attendons ils ont une marche d'ici une marche qui sera squelette. Moi je connais l'opposition. En RDC il n'y a pas d'opposition quand le pays est bien géré. Ça on connaît. Quand le pays est bien géré tout le monde va vers là où coule le miel. Mais quand le pays est mal géré les gens sont mécontents mais aujourd'hui les mécontents politiques ne sont plus nombreux. À part ceux-là qui sont frappés par la loi Tchad. Ils se connaissent. Les Bukangalons Donc il n'y a pas de verre et de mer. Les Bukangalons on m'apprendra que Bukangalons un jour avait été reçu par Luna Brulu au compte du Rwanda comme un passadeur du Rwanda. Non, 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 pas seulement il lui dépèse. Tout le monde qui ne partage pas la même philosophie de vous il n'est pas congolais apparemment. M'excuse. En fait Bukangalons pourquoi il n'a jamais voulu congolais ? Aujourd'hui ma peau il n'est pas congolais. Je l'ai suivi aussi. Il s'est plait sur TV5. Voilà. Lui-même s'est plait. Parce qu'il est qualifié aujourd'hui. Moi cela m'intéresse peu. D'abord Bukangalons qui l'a justifié Bukangalons comme congolais. C'est déjà un dossier clore. Non, non. Dernièrement il y a eu une sortie un arrêt de la cour de cassation qui a rendu un arrêt public pour dire qu'il n'est plus capable de dire Bukangalons il faut qu'il retourne à la cour constitutionnelle. Mais on comprend quand on ne partage pas la même philosophie avec quelqu'un de l'idée pèse qui n'est pas congolais. Merci beaucoup d'avoir été là. Non, je corrige. Mais tous les opposants sont des opposants. Je corrige, je corrige, je corrige. S'il vous plaît Georges. Celui qui n'est pas congolais et celui-là qui ne partage pas la philosophie congolaise. Par exemple, entre autres, Chani n'est pas une autre partie Chani n'a une chienne une loi mais qui intéresse toute la république. C'est un congolais. C'est un congolais. Les autres disent que c'est un américain. Non, il a été aux Etats-Unis. Il peut peut-être avoir au conditionnel il peut avoir acquis une autorité américaine quand il vivait aux Etats-Unis. Mais d'abord il est congolais d'origine. Du coup, mais ce n'est pas autorisé déjà par la loi congolaise ? Effectivement, si réellement il peut déjà détenir la loi la réalité congolaise donc il est déjà un des élus de la RDC. Mais qui sont ses opposants et qui ne sont pas congolais ? Parce qu'ils ne partagent pas la même philosophie ? Non, non. Par exemple, j'ai vu un opposant mais qui est réellement congolais. Par exemple, Delis Senga. Qui vous dirait qu'il est délicieux parce qu'il n'est pas congolais ? Par exemple, par exemple, le Muzito. Par exemple, le Muzito a grandi. Il est né grandi au Palou. Qui dirait qu'il n'est pas congolais ? Non, non. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes. Mais tu n'as pas de serre congolais mais qui aurait peut-être travaillé pour l'école des rwandais ? C'est-à-dire, il s'est transformé en rwandais. Moïse Gatoumi n'est jamais congolais. Il n'y a pas de serre congolais par la question. Il a fait la répénie aussi, il a fait la RCD. Effectivement, même Mende, même Palou, Koujili, même Boussagyang aussi. Ils sont nombreux. Ils sont partenaires au Didier-Apathy. Alors, c'est-à-dire, sans seulement les ébéciles qui ne peuvent pas changer. Mais un homme normal doit changer et aller vers le bien. Merci beaucoup, M. Georges. C'est une bonne fête, même si on va préparer C'est une fête internationale, même si nous la vivons, nous la célébrons sous pression d'hier 23, mais quand même, c'est une fête internationale. Comme si on était dans un délai. En fait, c'est normal. Normalement, d'abord, nous, à Goma, pourquoi fêter alors que les amis à Goma ? Est-ce que là où il y a la guerre et tout marche ? Mon frère ! Non, 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 on vous trompe. Vous avez su que hier, c'est qu'on disait à Kamer ou Sade ? Bien sûr. Par rapport aux sociales des Congolais ? Bien sûr. Pour que ça ne marche pas ? Bien sûr. Vous savez, Kamer, j'ai suçu Kamer hier, il n'a pas convaincu, même moi, il ne m'a pas convaincu. Il ne m'a pas convaincu. C'est l'Union sacrée. Il ne m'a pas convaincu. Je le répète, je martèle, on ne construit pas un pays par des paroles, mais plutôt par des actions. Vous voyez ce qu'il dit ? C'est ça, ce qu'il dit, ce qu'il dit, c'est passé aux actions. Quand je vous dis que l'armée, l'armée aujourd'hui est amendée de puissance, est-ce que ça, c'est la parole ? C'est les actions. Moi, je vois les socoyes, je vois les drones, je vois réellement les militaires, je vois la tenue, ce sont les actions. L'Allemagne d'Afrique, toujours. Bien sûr. N'avez-vous pas vu en tant d'écoles qu'on vient de construire par-ci, par-là ? Des écoles modernes. C'est ça les actions, non ? Merci beaucoup, plusieurs. On se retrouve de nouveau à nouveau, les gens. Bonne fête. Merci pareillement. Bonne fête. Merci pareillement. Ah ! Les dépeutes. Merci, à demain. Bye, bye. Bye.